Dans votre livre, vous parlez de la flicaille française. Que sait-on aujourd'hui exactement de la responsabilité ? On sait qu'elle est énorme, de l'initiative dans la décision et dans l'action des autorités françaises. La responsabilité est à 100% des autorités françaises. Si on se reporte à l'article 3 de la convention d'armistice du 22 juin 1940, il est dit que les forces de l'ordre, police et gendarmerie, restent en place dans la zone occupée et dans les villes particulièrement pour assurer la sécurité des personnes et des biens et protéger l'armée allemande contre les attentats, etc. Il n'est jamais dit nulle part qu'ils vont faire la chasse aux communistes, aux gaullistes, aux francs-maçons, aux juifs, à tout ce qui marche de travers. Mais ça rentre dans l'esprit du policier lambda, ça rentre dans l'idée d'exécution de la consigne. Il n'y a pas de policiers qui, visiblement, on le saurait, ont démissionné. Qui ont désobéi, oui ? Pas vraiment. Qui vous ont prévenu, qui ont prévenu certaines familles ? Certains ont prévenu. Mais comme j'ai écrit dans la police de Vichy, après avoir rencontré des policiers dits résistants, pour résister à la nuit en étant dans la police, il fallait coopérer le jour, voire collaborer. Je crois qu'ils ont mis beaucoup d'empressement à réaliser les missions qui leur étaient confiées. À la tête, bien sûr, il y avait Bousquet. Bousquet, qui, rencontrant le général Auberg, qui était le chef de la Gestapo, lui expliquait tranquillement, c'est les accords Auberg-Bousquet de 1943, que la police française est assez grande pour faire elle-même le travail de répression dès l'instant où on lui en donne les moyens. Et quand les équipes de policiers étaient par deux, participaient aux opérations de rafle, le 16 juillet par exemple, on voit dans les communiqués que j'ai pu consulter, heure par heure au cours de la journée, on n'arrête pas des juifs, on les ramasse. Et il n'y a pas eu de refus à la consigne ce jour-là. Il n'y a pas eu de révocation le lendemain. Il y a un policier qui a démissionné du commissariat de Neugent. J'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Donc, c'est-à-dire jusqu'au bout. Ils ont fait ce travail et, comme disait, je ne sais plus quel auteur racontait ça tranquillement, en parlant d'un cambrioleur, je fais un sale travail, mais ce qui me console, c'est que je le fais salement. Ils ont fait ce travail salement. Le 16 juillet et d'autres jours, ils ont arrêté des nourrissons. Ils ont arrêté des femmes en couche, des vieillards grabataires sur des brancards, des malades. Ça a été l'abomination. Ils ont enfoncé des portes quand ça ne s'ouvrait pas si vite. On peut frapper à une porte et puis repartir sans insister. On n'a pas assisté à ça. Ça a été l'ignominie. Et on peut dire que dans les deux zones, puisque les RAF se sont poursuivis à partir du mois de la vie ou de 1942 en zone sud, dans les deux zones, aussi bien les policiers que les gendarmes, soit à peu près 180 000 hommes, ont tous fait le même travail. Ces policiers ou ces gendarmes, ces gendarmes qui font la chasse aux enfants juifs dans les campagnes, ne sont pas nécessairement antisémites. Ce n'est pas la peine. L'essentiel, c'est d'obéir aux ordres. La clause 1 La clause 1 La clause 1 C'est parti.